Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Il est déjà venu dans le podcast et va revenir plusieurs fois, je préfère vous le dire. Alors je vous explique, Nathan Stern, mon invité et sociologue, entrepreneur social, consultant spécialisé dans le comportement des consommateurs et il se définit comme un ingénieur social parce que oui, aujourd'hui, pour comprendre le monde, le soigner et anticiper son avenir, c'est quasiment devenu un job d'ingénieur. C'est aussi un homme d'action à l'origine d'entreprises ayant tout pour objectif ce qui me passionne, le lien social. Il lit et analyse notre société sans tabou et avec cet épisode avec Nathan, on aborde une série de podcasts que je vais nommer « Hashtag Qu'est pas ça ? » où sommes-nous tous devenus fous ? Non, je plaisante. Je n'ai toujours pas le nom de cette série mais je pense que ça viendra. En tout cas, j'ai voulu lancer la série avant même de trouver le nom. Ce n'est pas très marketing mais ce n'est pas très grave. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'essaie de comprendre le monde qui nous entoure depuis longtemps et je considère qu'il peut m'aider à le faire, nous aider à le faire tous ensemble. Et pour ce premier épisode de notre série avec Nathan, on a voulu s'attaquer à un sujet épineux d'actualité, la crise sanitaire et ses répercussions sur nos cerveaux, autant à l'échelle individuelle que collective. Alors promis, on ne fait pas que tirer des constats, on essaye de trouver des solutions et je vous promets, il y en a dans cet épisode. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec Nathan Stern, ingénieur social et sociologue. Nathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Dans cette série de podcasts, je préfère le préciser à l'avance, tu es déjà venu dans le podcast, tu vas revenir dans le podcast, donc c'est pour ça que je parle d'une série, au sens où je vais faire appel à toi, à ton expertise, à ton œil de sociologue, pour évoquer différentes thématiques tout au long de l'année, on va dire ça comme ça, qui collent un peu à l'actualité, plus ou moins. Donc comme on en a parlé déjà, ce n'est pas forcément de l'actualité chaude, mais on va dire que c'est les sujets d'actualité qui concernent le plus grand nombre. Pour commencer, on va dire, cette série, cette collection, on trouvera le nom, j'aimerais parler avec toi, alors déjà, excuse-moi, mais on va commencer par le début, c'est est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qui tu es ? Et ensuite, je me permets d'introduire le sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est, on va dire, la crise sanitaire, la question sanitaire comme vecteur de division accrue de notre société. Je vais dire ça comme ça, et puis on va en parler un peu plus. Mais déjà, est-ce que ça ne t'ennuie pas de te présenter ? Même si en amont de l'épisode, je rappellerai plein de choses que tu as déjà faites. Mais voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Tout simplement. Avec plaisir. Bonjour Estelle. Alors moi, je m'efforce, je pourrais dire, d'élever le niveau d'empathie avec des moyens divers, parfois des applications, parfois des sites web, des réseaux sociaux, des jeux, et parfois des idées. Et pour exprimer ou illustrer un petit peu ma démarche, je pourrais parler de Peuplade, qui est un genre d'anti-Facebook que j'avais lancé en 2001. Et sur Peuplade, il y avait ce parti pris de dire, on ne va pas se définir par ses appartenances, parce qu'elles peuvent diviser, elles peuvent créer des cloisonnements, des séparations un peu artificielles entre nous. On va se définir par ses expériences, son point de vue sur le quartier, ses valeurs personnelles, son regard sur soi-même. Donc il y avait tout un autoportrait dans lequel il n'était pas fait mention de son genre, ou de son âge, ou de sa catégorie socio-professionnelle. Et on se retrouvait avec des profils comme ça, avec lesquels on pouvait discuter, pendant parfois des mois, sans savoir si on avait affaire à un garçon ou à une fille. Et une conversation dans laquelle l'autre n'est pas défini par son sexe, mais par son humanité ou par son expérience, c'est évidemment quelque chose de tout à fait intéressant. Et ce qui sous-tend en fait cette démarche de dire, essayons de nous définir sans nos appartenances, c'est l'idée que les liens non-affinitaires, c'est assez précieux, c'est un peu de ça dont on a besoin. Donc ces liens non-affinitaires ne sont pas définis par un confort idéologique, social, économique, culturel, dans lequel on serait, parce qu'on est avec des alter-égos, on est dans un entre-soi, mais c'est au contraire aller à la rencontre de ceux qui ne nous ressemblent pas, qu'on n'a pas choisis, et avec lesquels il faut bien cohabiter coûte que coûte. Donc je le disais, tu es sociologue, de formation on peut le dire. Plein de sujets t'intéressent, tu t'apparentes parfois même à un chercheur, si je ne m'abuse, puisque tu t'attaques entre guillemets mais à des sujets, à des thématiques, etc. Puis tu as une capacité à analyser une situation, à la décrypter, et ensuite éventuellement à réfléchir à des solutions à l'échelle individuelle et collective. C'est pour ça que j'aimerais aborder avec toi la crise sanitaire actuelle et les répercussions sur notre société. Donc quel serait, on va dire, le décryptage que tu apporterais aujourd'hui à l'échelle individuelle d'une part et à l'échelle collective d'autre part, sur ce que nous sommes en train de traverser post-Covid, ou plutôt même Covid actuel, enfin post-grosse crise sanitaire et puis encore finalement toute la vague qu'on est en train de vivre actuellement et principalement effectivement les problématiques et les sujets autour de la vaccination. Alors si on commence par les symptômes, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un climat de conflictualisation vraiment très très avancé avec de plus en plus de gens avec lesquels on ne peut plus parler. Ça me fait parfois penser à Fortnite, ce jeu qui met en scène un personnage soi-même qui doit se battre contre chacun des autres parmi les 100 qui sont présents au départ. C'est une catégorie de jeu qui s'appelle les Battle Royale, où le but c'est de survivre et d'être le dernier à tomber, à ne pas tomber. Je trouve qu'en ce moment on est un peu dans une dynamique comme ça d'hyperfragmentation du corps social avec de plus en plus de gens dont on considère les idées comme nauséabondes, malsaines, naïves et des gens finalement il y a 3-4 ans on n'aurait été pas d'accord. Là on les disqualifie, on les délégitime, on considère qu'ils sont un danger pour la démocratie ou un danger pour la santé ou un danger pour la société en général. Donc il y a vraiment aujourd'hui une dynamique de délégitimation et disqualification qui rend la conversation impossible et même je dirais pas souhaitable au point que parler avec un représentant de telle ou telle communauté ce serait comme suspect. Ça pourrait indiquer qu'on cautionne, qu'on donne la parole, qu'on accueille cette expression dangereuse qui n'est pas une opinion mais qui est un délit ou qui fait le lit de tel ou tel extrémisme ou telle ou telle naïveté. Donc il y a vraiment un moment comme ça dans notre société de délégitimation de ce qui assure la cohésion qui est la conversation, le fait de partager nos points de vue, de chercher des points de consensus, de comprendre si on n'a pas un sous-jacent, un sous-bassement commun, quelque chose qui ferait qu'on peut ressentir une complicité même si on n'est peut-être pas d'accord sur les chemins pour parvenir à tel ou tel but. Donc je trouve que ça c'est vraiment spectaculaire cette dynamique de fragmentation et de conflictualisation. C'est devenu en plus une escalade assez rapide, c'est devenu assez rapidement finalement, non ? C'est devenu rapidement comme la crise sanitaire et comme tout un tas d'outils technologiques dont les biais sur nos rapports aux autres, nos rapports au monde n'ont pas été vraiment étudiés. Donc on a par exemple une révolution dont on ne parle pas assez, on parle beaucoup des algorithmes. Mais il y a quelque chose de peut-être plus préoccupant que les algorithmes, c'est le fait de choisir soi-même ses sources. Il y a 20 ans, quand on consultait un média, on avait accès à ce que le rédacteur en chef avait choisi de nous partager. Donc il y avait quand même une altérité qui intervenait pour dire bon ça, ça va un peu ennuyer le lecteur, ce qui se passe au Darfour par exemple, mais je vais en parler quand même parce que je pense que c'est digne d'intérêt. Là, on a vraiment notre petit programme, on s'est fait notre petit menu, notre petite sélection et on va pouvoir s'aveugler sur des pans entiers de la réalité au profit des pans de la réalité qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous sentir dans une forme de confort et qui vont valider nos propres projections sur le monde. Et le choix de ces sources qui est universel, quelle que soit l'application, le réseau social, l'application de micro-blogging qu'on utilise, ce choix des sources a des impacts très lourds. Après, bien sûr, on a des algorithmes qui vont privilégier les contenus engageants, comme ils disent, c'est-à-dire qui vont susciter de la colère, de la peur, de l'indignation, en tout cas des réactions émotionnellement importantes. Et puis, on a aussi un phénomène qui est assez récent, mais à mon sens, il y a une articulation avec ces nouveaux outils. C'est les nouvelles militances, ces nouvelles mouvances, ces nouvelles identités, ces nouvelles communautés qui vont vraiment définir notre identité politique avec des élus qui, pour émerger, vont devoir un petit peu dramatiser leurs différences, polariser, sortir des petites phrases, sinon, ils ne vont pas exister. Et donc, une phrase qui n'est pas retweetable, qui n'est pas instagrammable, elle ne va peut-être pas exister auprès de l'opinion. Donc, il y a une forme de surenchère et d'émulation pour trouver des contenus plus clivants qui vont, quelque part, exister au prix de la cohésion et de la compréhension sociale. Donc, ça, c'est un peu sur le plan des symptômes, je crois, ce qu'on peut faire et c'est un début de diagnostic. Après, on peut s'intéresser à l'échelle individuelle et au fond, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui s'est passé ? On a tous vécu un moment où on a eu peur pour notre santé, pour la santé de nos proches. Ça a commencé il y a près de deux ans et dès qu'on a peur, en fait, parce qu'on est des représentants de Sapiens, on va avoir besoin de chercher la sécurité et ce qui nous assure notre sécurité à nous, Sapiens, c'est le groupe, la tribu, le clan. Donc, je pense que du fait de cette peur qui est forcément déclenchée par toute nouvelle menace qui n'était pas dans nos tableaux de bord jusqu'ici, on va vraiment avoir une forme de dynamique de réintégration de clans très forte. Et les clans, c'est vraiment le remède contre la peur. Ça transforme la peur en colère, en détermination, en action collective, en mobilisation, en fraternité. Donc, c'est vraiment ce par quoi on va pouvoir assurer sa sécurité. D'autant que dans la nature, on est des animaux sociaux, on ne peut pas vivre une seconde sans notre tribu. On ne peut pas vivre une seconde seule. Donc, notre dépendance, elle est une dépendance au clan. Et là, il se passe quelque chose de très particulier. On a un problème d'information. On ne sait pas ce qu'est ce virus, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quels sont véritablement ses effets. Et on se retrouve avec un certain nombre de prophètes, un certain nombre de gens qui disent « Moi, je sais et je vais vous dire ce qu'il en est. » Et chacun de ces experts, chacune de ces autorités va quelque part former un clan du simple fait qu'on a besoin de choisir celui à qui on accorde sa confiance. Et autour de lui vont se fédérer des gens qui partagent une sensibilité. Et en amont de la crise sanitaire, on avait de nombreuses communautés et ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux gens réputés anti-vax, qui est une appellation parfois offensante qui n'est à mon avis pas tellement utile pour appréhender ce qui se joue chez ceux qui par exemple sont hostiles aux vaccins ou ceux qui sont favorables, on se rend compte qu'il y avait déjà des communautés, des communautés de gens qui ne sont pas à l'aise avec l'hypertechnicisation du corps et de la santé et qui pensent qu'on a une relation trop viriliste à la maladie, qu'il ne faut pas faire des guerres contre les maladies, qu'il faut plutôt renforcer les défenses. Ça, c'est des gens qui sont nombreux, qui sont structurés en communauté et qui ont envie quelque part que leur point de vue, leur sensibilité soit entendue et respectée quand ils ont à faire des arbitrages pour leur propre santé. On a des gens qui sont très défiants à l'égard de l'institution, qui disent la démocratie elle n'est pas en bonne santé et donc il y a quelque chose d'un peu autocratique en ce moment, il y a des dynamiques comme ça de servitude qui sont à l'œuvre et nous on ne veut pas obéir. Et puis il y a des hommes, leur sujet c'est qu'ils se sentent forts et ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et donc autour de ces points de vue, de ces sensibilités, vont se constituer des communautés, des clans, des groupes de gens qui disent moi je fais confiance ou je ne fais pas confiance à telle ou telle autorité médicale, à tel ou tel laboratoire américain, à tel ou tel... Voilà, et ça je trouve intéressant de se dire on a des peurs, autour de chaque peur on a des gens qui apportent des réponses. Certains, leur réponse va être de dire faites-nous confiance, on a des super experts, on est la nation, on vous protège et d'autres vont dire ah ben non je ne peux pas me sentir en confiance si le politique me dit ce que je dois faire avec ma santé, avec mon corps, quel drôle de mélange des genres. Donc je trouve intéressant de se dire tous ces clans, je dis clans mais on pourrait parler parce qu'il y a une situation de danger et une incertitude sur les réponses efficaces, pertinentes, elle se dissipe de plus en plus cette incertitude mais ce qui est intéressant c'est que très vite on s'est enfermé dans une noyauté à notre communauté à laquelle on a fait confiance et on a avec nos alter-égos, avec nos pères, cultivé une forme de confort intellectuel, cognitif en sélectionnant les faits qui sont plutôt des faits qui nous conviennent et qui vont renforcer notre confiance dans les autorités qu'on s'est choisies et on a de plus en plus de situations où on est entre une ou deux communautés et on a des petits moments de tension comme ça parce qu'on ne sait pas à qui être loyal et moi vraiment ce qui me frappe c'est combien jusque tout récemment nos représentations de la réalité ne sont pas là pour nous aider à faire des bons arbitrages ça c'est la démarche scientifique ça a 200-300 ans ils sont là pour créer de la complicité de la connivence donc les mythes les représentations sont pour l'essentiel vouées à nous faire nous sentir bien ensemble et aujourd'hui on a très fort besoin d'avoir un accès au fait un accès au réel un accès aux données et du coup notre sensibilité qui nous prédispose très fort à partager ensemble des colères des indignations des dégoûts des ressentis des valeurs et bien toutes ça toutes ces toutes ces expressions de notre besoin d'appartenance vont évidemment nous compliquer la vie lorsqu'il s'agira de trouver les bons arbitrages de faire les bons arbitrages là tu étais sur l'aspect individuel sur l'aspect collectif pour toi ça a quelles conséquences moi je dirais que sur l'aspect collectif on a une forme de compétition entre les communautés à qui sera le plus populaire le plus dynamique le plus créatif sur quels territoires vont s'exprimer les ressentis de telle ou telle communauté ce sera dans la rue ce sera sur internet dans les dans les dîners etc et ce que je trouve intéressant c'est vraiment que les communautés qui se sont formées autour de cette crise sanitaire reconstituent un petit peu des lignes de partage qui étaient là latentes mais qui ont été quelque part intensifiées donc on a par exemple tout un mouvement anti-mondialisation qui considère que la mondialisation c'est un genre de cheval de troie d'intérêts financiers qui sont pas du tout favorables aux citoyens vont quelque part proposer une lecture de cette crise sanitaire et des remèdes qui sont apportés qui est comment dire porteuse d'une signification différente d'ailleurs beaucoup de gens qui sont caractérisés par les tiers comme des anti-vax se définissent comme des gens qui veulent par exemple défendre les libertés publiques notre sujet c'est juste la liberté et on aimerait que nos concitoyens soient attentifs au-delà des aspects sanitaires qui sont peut-être un petit peu instrumentalisés on aimerait que nos concitoyens soient attentifs au combat de fond et aux impacts sur le droit sur les libertés etc donc ce qui est intéressant c'est vraiment que chacun propose sa lecture de la réalité et va fédérer des personnes qui vont être d'autant plus à l'aise qu'elles seront entre elles dans une forme de communion autour d'un certain de messages de représentations de héros qui vont vraiment porter leur combat et ce qui est troublant c'est vraiment ce deal entre le clan et l'individu entre la communauté et l'individu le clan enfin la communauté quand je dis clan c'est pas du tout péjoratif non 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 il a besoin des individus qui vont le composer mais l'individu aussi il a besoin du clan auquel il appartient parce que c'est le clan qui va lui donner son sentiment de sécurité qui va lui donner un terrain sur lequel tisser des liens qui va lui donner les émotions qu'il peut ressentir puisque ces communautés dont je parle elles ont un haut degré de synchronisation sur le plan des opinions des valeurs des sensibilités des ressentis donc tout ce qui est le plus individuel même je dirais le désir qui est souvent envisagé comme quelque chose de profondément singulier c'est souvent en fait le désir des membres de notre communauté et c'est et on s'en rend pas compte on s'en rend pas compte on est un peu des fois des bras armés des chevilles ouvrières des petits soldats de la communauté à laquelle on appartient et c'est ça qui permet à la communauté de se développer de se déployer c'est parce qu'elle peut compter sur nous comme on peut compter sur elle donc c'est ça qui est vraiment pour moi intéressant à documenter c'est comment une communauté peut être protectrice comment une communauté peut contenir des personnes qui vont se battre pour nous pour nos libertés ou pour notre santé et puis comment aussi une communauté peut nous asservir nous aliéner et finalement nous instrumentaliser pour faire de nous une forme de char à canon et en plus en oublier la république enfin au sens faire 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 société pas la république ça n'a rien à voir c'est plutôt le fait de faire société j'ai le sentiment qu'on a un petit peu oublié ça mais au profit de comme tu viens de développer mais au profit de certaines communautés ou clans enfin on les appelle comme on veut même si le terme de clan est un peu fort mais mais ça coïncide quand même avec une fin de lien social global où aujourd'hui on a un peu le sentiment que la priorité est à la communauté non plus au lien social général peut-être que les gens n'y arrivent plus peut-être qu'ils se projettent plus là-dedans je sais pas je sais pas tout à fait je crois que on se sent trop en danger pour ne pas restaurer ces dynamiques un peu clanniques et chercher des coupables et les coupables c'est pas le destin ou les aléas ou le dérèglement climatique ça va être peut-être un autre clan un autre groupe et il faut bien comprendre que quand je dis clan je fais autant référence à ceux qui seraient favorables au pass sanitaire ou au pass vaccinal qu'à ceux qui seraient défavorables c'est juste le mot que j'utilise pour rappeler que jusque tout récemment nous étions des petits clans insécures très inquiets sur leur sécurité et qui comptaient très fort sur leur clan pour assurer leur survie c'est vraiment ça le sous-jacent donc je dirais que en ce moment effectivement l'intérêt de la cohésion l'intérêt du dialogue et de la conversation n'est pas tellement perçu on est plutôt dans une logique de rapport de force où on va chercher à dissiper l'inconfort dans lequel nous met cette situation en identifiant des gens qui seraient peut-être les coupables de ce moment pénible et quand on prend par exemple l'exemple des services de réanimation dont on craint à juste titre l'engorgement bien sûr on peut déplorer que tel ou tel investissement n'est pas été fait mais on oublie la dimension tragique de l'histoire et parfois de l'histoire sanitaire et j'en parlais avec un ami médecin il me disait c'est le propre des pandémies de nous déborder une pandémie c'est ça que ça fait ça nous surpasse ça nous dépasse c'est un genre de rouleau compresseur et on ne peut pas faire face à une pandémie c'est ce à quoi on ne peut pas faire face et la notion qu'il y aurait des coupables qu'on aurait pu éviter le tragique elle paraît aujourd'hui généralisée il y a très peu de gens qui se souillent que shit happens que parfois les choses nous échappent il n'y a pas de responsable il n'y a pas de après il y a aussi des responsabilités à établir mais c'est intéressant de se dire il n'y a pas toujours quelqu'un qui manugance il y a des trucs qui arrivent tout à fait alors du coup deuxième pendant j'ai envie de dire de notre échange c'est que pouvons-nous faire quelles sont les solutions potentielles autant toujours pareil à l'échelle individuelle puis collective parce que le collectif passe par l'individuel mais voilà du coup comment on peut faire selon toi alors je dirais pour commencer par l'échelle individuelle se demander ce qu'on a avantage à chercher on a avantage à chercher la sécurité ce qui suppose de faire des choix éclairés pour ça il faut être lucide et pour être lucide c'est quand même avantageux qu'on soit né dans une famille ou dans une communauté plutôt favorable plutôt hostile à telle ou telle option thérapeutique ou de prophylaxie qu'on ait une certaine proximité avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord moi j'ai pris par exemple une habitude que je trouve très enrichissante dès que je suis heurté par une parole dans un commentaire sur LinkedIn ou Facebook et bien je m'abonne à la personne dont le propos m'a heurté d'une part ça dérègle les algorithmes donc ça c'est déjà intéressant mais en plus ça me donne l'opportunité de découvrir des gens qu'en première lecture je trouve bêtes ou méchants et parfois les deux bêtes et méchants et en fait quand on creuse on voit le contexte qui donne du sens à ce qu'on aperçut comme une bêtise ou une méchanceté une insensibilité voilà et donc le premier pas pour être lucide à mon sens c'est de se dire allons visiter les autres communautés allons visiter les autres clans qu'est-ce qui s'y dit qu'est-ce qui s'y défend et un des un des moyens les plus sûrs de s'aveugler de s'enfermer c'est d'utiliser les mots de son clan un mot comme complotiste par exemple qui est évidemment stigmatisant offensant va nous rendre sourds à tout ce que l'autre peut dire donc tout ce qui est de l'ordre de la disqualification je trouve que c'est un petit peu dommage et je ne suis pas du tout j'espère que ça s'entend dans un relativisme à dire tout se vaut on peut faire ceci ou cela je suis au contraire dans un combat pour restaurer les faits dans leur autorité et les faits sont parfois négligés quelle que soit la communauté à laquelle on se rattache au profit des postures au profit des idées confortables au profit de ce qui va à un instant nous donner une sensation de sécurité je pense que le sujet ce n'est pas d'avoir une sensation de sécurité mais d'avoir une vraie sécurité ce qui suppose une lucidité la deuxième la deuxième suggestion que je pourrais imaginer c'est que on s'efforce de s'interroger sur le processus de formation de nos croyances de nos opinions de nos préférences de nos valeurs se demander si on a la religion de ses parents en général c'est le cas est-ce qu'on a l'orientation politique de ses parents alors des fois on est révolté contre ses parents alors on va prendre l'autre bord c'est commun comme processus mais souvent on a une forme de loyauté et de la même manière sur toutes ces questions de vaccins toutes ces questions sanitaires c'est intéressant de se dire est-ce que finalement mes opinions sont liées à l'arbitraire de ma naissance ou à l'arbitraire de mes expériences ou est-ce que je les ai construites sur la base d'une représentation assez complète assez riche du réel moi je suis très frappé par exemple par mon hypersensibilité à ce dont j'ai été un témoin direct j'ai été un témoin direct que deux personnes proches et jeunes ont été en réanimation très tôt ça a évidemment considérablement amplifié ma sensibilité à cette question de la pandémie et je l'ai très tôt prise au sérieux et j'ai très tôt été très heurté par les gens qui disaient ouais on en fait tout un foin mais c'est pas si grave j'avais envie de leur dire ben va aux urgences on en reparle j'ai été aussi frappé par le fait que lorsque une de mes proches a eu des effets secondaires très très forts autour d'une vaccination mon opinion sur le vaccin a été instantanément mise à jour j'aurais pas eu l'opportunité d'avoir cette expérience je serais resté dans le même dogmatisme donc je trouve intéressant de toujours se dire comment se forment mes opinions et est-ce que ces conditions de formation garantissent un certain sérieux ou est-ce qu'en fait c'est vraiment lié à l'arbitraire de ma naissance de ma situation de ma socialisation etc je dirais aussi que l'intérêt pour le reste du monde c'est pas quelque chose qui est récompensé par nos milieux en général quand on va visiter les opinions adverses on passe pour un peu déloyal un peu traître et donc il faut imaginer que c'est un chemin un peu de solitude et un chemin individuel finalement la construction d'une représentation je dirais intéressée par le réel et pas par le réel filtré par telle ou telle communauté ça me paraît intéressant et pourquoi j'ai cette insistance sur le réel c'est parce que je crois qu'on n'est jamais trahi par la connaissance et on est trahi par les modes par les stéréotypes par les jugements de valeur la connaissance elle-même quelque part c'est la seule vraie manière d'être de plein pied dans le monde réel et on sait bien que dès qu'il y a du vide de l'ignorance on va avoir des fois des croyances qui vont prendre la place parce que c'est trop pénible pour nous de ne pas savoir et de répondre je ne sais pas quand on nous pose une question du coup est-ce que tu aurais envie de conclure notre échange ben voilà conclure notre échange tout simplement alors je dirais que il y a pas mal de clans de communautés de groupes comme ça qui se sont formés et il y a un certain confort à faire partie de l'un d'eux mais je crois que sur le long terme et même sur le moyen terme c'est vraiment avantageux de toujours se soucier de ce que ressentent les membres des autres communautés des autres groupes parce que s'ils sont trop peu entendus quels qu'ils soient et je ne suis pas en train de distribuer de bons points ou de me positionner par rapport à telle ils vont se figer encore plus et on risque d'avoir une forme de posture guerrière de rapport de force et quand l'autre ne nous écoute plus du tout on cherche à le dominer on cherche à le convaincre je pense qu'on a tous avantage à se comprendre et à tisser des liens les plus aimants possibles mais c'est très compliqué excuse-moi je me permets de t'interrompre parce que j'ai vu une escalade enfin j'ai observé une escalade me concernant moi j'aimais à l'époque prendre la parole sur Instagram alors j'ai pas non plus une communauté énorme mais j'avoue que je parlais de plein de sujets et au fur et à mesure du temps quand j'ai vu les réactions de part et d'autre que j'apprécie enfin après moi j'ai toujours aimé le débat je suis une amatrice de débat et j'aime le fait de contrer mes arguments avec d'autres etc enfin j'estime que ça fait partie de la vie tout simplement et à un moment j'en ai eu marre en fait je me suis dit bah tais-toi voilà et je trouve que c'est d'une tristesse infinie d'avoir à se dire qu'on s'auto on s'auto censure censure qu'on ne peut plus parler de certains sujets c'est-à-dire que je me suis vue attaquer personnellement parce que je disais quelque chose qui pour moi me paraissait pas fou quoi et donc peut-être que c'est est-ce que c'est quoi est-ce que c'est continuer à se prendre des coups finalement à se renforcer et à se dire bah même si je m'en prends plein la tête c'est pas grave je continue je prends la parole j'essaye d'aller parler avec des gens après c'était un peu compliqué parce qu'on était aussi confinés pendant un petit bout de temps et j'ai l'impression que ça dure un peu voilà il faut une sacrée en fait c'est pas une vraie question ce que je dis mais c'est plutôt une remarque c'est que je considère qu'il faut une sacrée force morale et mentale pour être suffisamment courageux aujourd'hui et affirmer des choses ou même pas affirmer des choses mais lancer un sujet ne serait-ce que lancer un sujet en fait c'est ça il y a eu une espèce de silence d'un coup qui moi me perturbe beaucoup je dirais que on est dans un moment de l'histoire où pas mal de gens tirent parti de ce que c'est bien vu au sein de leur clan d'être encore plus à gauche ou encore plus à droite ou encore plus centristes ou encore plus anti-ceci ou pro-cela et ils ne sont pas dans une sincérité ils font de la politique entre guillemets au sens pas noble du terme et donc leur sujet c'est vraiment de montrer qu'ils sont dominants qu'ils sont au-dessus des autres et en fait je crois qu'on a vraiment avantage à se dire on doit forger un nouveau clan un clan de ceux qui se disent nous on préfère comprendre on préfère écouter et on pense pas qu'on soit si fragile qu'on puisse être contaminé par quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord et le fait de s'emmurer de refuser d'écouter de disqualifier l'autre ça me paraît être exactement ce qu'il faut pour préparer une vraie conflictualisation dont les limites ne sont pas définies à l'avance donc c'est vraiment à mon sens le moment de revendiquer avec autorité que c'est dangereux de ne pas écouter et que ça peut vraiment conduire des gens à peu près raisonnables à se sentir disqualifiés et à créer une forme de colère ou de rage donc à mon sens c'est vraiment dommage de ne pas cultiver ce qui nous rassemble ce qui suppose bien sûr de nous écouter et non seulement de nous écouter mais de nous interroger sur les conditions de formation de nos opinions et il y a beaucoup de gens il suffit de savoir comment ils en sont venus à avoir les opinions qui sont les leurs pour se dire ah oui forcément j'aurais été exposé au même environnement j'aurais moi aussi eu les mêmes opinions et en ce moment je développe une initiative avec un ami c'est un peu l'antidote du battle royale donc cette catégorie de jeu où on est chacun contre tous j'ai appelé ça le paddle royal alors un paddle c'est ce petit bateau comme ça sur lequel certains ont vu Rihanna et l'idée c'est d'être non pas sans au début et puis plus qu'un seul à la fin comme dans Fortnite mais d'être un au début et puis 100 à la fin et de tous tenir sur le même bateau et donc dans cette boutade de paddle royale il y a vraiment cet exercice qu'on a envie de lancer qui consiste à se dire qu'est-ce qui se passe si on met dans la même pièce des gens aux opinions et aux sensibilités très très diversifiées et qu'on crée un espace dans lequel ou un système de règles dans lequel on va rendre audibles des paroles qui peuvent beaucoup nous heurter et l'idée n'est pas du tout de cautionner ou de légitimer l'idée c'est de rassembler tout le monde avec une recherche quelque part un effort pour se nourrir de ce que chacun peut peut-être nous apprendre même s'il n'y a que 2% dans son propos de choses audibles de choses fondées sur autre chose que des projections ou des peurs ou des fantasmes même s'il y a 2% c'est 2% intéressant et ça changera peut-être tout qu'on ait prêté attention à ces 2% donc pour moi il y a vraiment un sujet urgent c'est d'écouter et de créer un clan qui assume une forme d'autorité et qui dit ça ne vous plaît pas vous avez une telle fragilité que vous ne pouvez pas vous exposer aux opinions divergentes moi ça ne me fait pas peur de parler avec des gens qui ne pensent pas comme moi je vais rester fidèle à moi-même et je n'ai pas si peur que ça de la contamination pour reprendre ce terme en vogue en ce moment Nathan merci beaucoup pour ton intervention j'ai hâte que tu reviennes et qu'on aborde ensemble de nouvelles thématiques en tout cas je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt merci beaucoup merci Estelle si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le partager de mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle et bien sûr abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour suivre son actualité et m'envoyer vos commentaires et suggestions d'invités je réponds à tous les messages merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter réels et à très vite pour un prochain épisode